Ce premier tour des élections législatives du 30 juin 2024 n'ont fait que confirmer ce fait. De plus en plus de femmes votent pour le Rassemblement national, malgré les critiques sur son supposé antiféminisme. Cette tendance s'explique en partie, bien sûr, par l'arrivée de Marine Le Pen à la tête du Front National en 2011 et l'effet Bardella. Cependant, les idées du RN n'ont pourtant pas changé et restent rarquistes, gilhobe et mérochines. Le cheval de bataille de l'extrême droite reste la sécurité, un point qui intéresse particulièrement les femmes. Cette adhésion des femmes est préoccupante, d'autant plus que le RN peut être destructeur pour le droit des femmes et des minorités. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Mademoiselle, vous savez, le fameux journal féministe qui vient de licencier toute sa rédaction. C'est un petit peu triste parce que moi, j'aimais bien lire de temps en temps leur article. Ça faisait des vues, c'était cool. Moi, j'aimais bien. Petit ange parti trop tôt. Donc, Mademoiselle s'est posé cette question il y a quelques jours, c'était le 27 juin. En sortant cet article dans leur catégorique société, pourquoi les femmes votent-elles pour le Rassemblement National ? Alors, est-ce pour les douces mensurations de Jordan, son côté tellement attachant ? Ah, on dirait, c'est le beau-fils que tu veux quand t'es une mère, tu vois ? Il a l'air rassurant, costaud. Il gagne bien sa vie. Et puis, il est connu, notoriété, tout ça, tout ça. Bon, c'est un fachoux, mais bon, on ne peut pas tout avoir. Il faut être pragmatique. Et je me suis dit, on va lire cet article-là et on va se marrer cinq minutes, puisque c'est toujours un grand moment quand on regarde et qu'on écoute la vie de féministe woke, comme on en trouve dans la rédaction de Mademoiselle. Bon, plus beaucoup, parce qu'ils étaient tous saqués ou ils vont être tous saqués. En tout cas, il y a un plan social qui est en cours. Allez, plongeons-nous dans ce beau, bel article. Alors que le Rassemblement national a été largement pointé du doigt ces dernières semaines pour une antiféminisme féroce, alors qu'est-ce qui justifie ça ? Peut-être qu'on va en savoir plus. Moi, je ne vois pas en quoi le RN serait un parti antiféministe et surtout de façon féroce. On s'est demandé pourquoi les femmes votaient de plus en plus RN. Peut-être qu'elles votent aussi pas seulement en corrélaire de leurs attributs génitaux. Peut-être qu'il y a des choses qui se passent dans la société en France qui peuvent les inciter à faire ce choix. Demain, je serai le Premier ministre qui garantira de manière indéfectible à chaque fille et à chaque femme de France, ses droits et ses libertés. Ah, à quel tombeur quand même ce Jordan. Ah là là, quelle belle promesse de la part de Jordan Bardella, le président du Rassemblement national a tenu à s'adresser aux femmes dans une vidéo postée sur X. Il aurait pu faire un message, mais il a fait une vidéo, tu penses ? Le 17 juin dernier, et contrairement à ce que l'on pourrait penser, de plus en plus de femmes votent pour l'ORN, même si ça peut paraître contradictoire. « À l'aube des élections législatives qui se tiendront le 30 juin et 7 juillet prochains, les droits des femmes sont devenus omniprésents dans cette campagne express. » Omniprésents ? Moi, je n'ai pas eu l'impression que ça soit un sujet. Peut-être que le fait qu'elle ne soit pas un sujet, c'est justement que globalement, les choses ne vont pas si mal que ça. Est-ce que tout est parfait ? Sans doute pas. Mais est-ce qu'on est véritablement dans un pays qui spoilerait plus de 51-50% de sa population ? Je n'en suis pas certain. L'ORN séduit de plus en plus les femmes. Le 9 juin dernier, le président de la République a décidé de dissoudre l'Assemblée nationale, alors que le Rassemblement National, parti d'extrême droite, est sorti grand vainqueur des élections européennes. Malgré un taux d'abstention de 48,51%. Plus de 7 millions de Français ont voté pour le parti de Jordan Bardella. Parmi tous ces gens, des femmes. Oui, des femmes. Avec des tétons, avec des fées. Pourtant, pendant de nombreuses années, les femmes étaient plus réticentes. Oui, elles étaient réticentes. Ah, souvent avec moi, les femmes sont réticentes. Je ne comprends pas pourquoi. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez ? J'arrive à en attraper une de temps en temps, mais c'est compliqué. Elles sont tellement réticentes. À l'idée de donner leur vote aux partis d'extrême droite, puisqu'elles ont toujours été plus susceptibles de recevoir de l'aide sociale, c'est pourquoi leur vote se portait souvent à gauche. Est-ce que, véritablement, on essentialise la femme à son rôle peut-être de mère en disant que le choix de voter pour la gauche aurait et serait massivement et pratiquement exclusivement dû au fait qu'elles sont censées ou plus susceptibles de recevoir des aides sociales ? Je trouve ça très moche comme idée. Mais, ce que l'on peut constater, c'est que depuis 2012, date à laquelle l'alignement des comportements électoraux féminins et masculins est étudié, le RN a su se faire une place dans le cœur politique des Françaises. Ah, l'effet Jordan ! À quel homme ! Entre les scrutins européens de 2019 et 2024, le parti porté par Jordan Bardella et Marine Le Pen a gagné 10 points dans l'électorat féminin. Et B, un autre sondage indique même que les Françaises ont voté à 32% pour le RN devant les hommes, 31%. Après, quand on compare au résultat de ce premier tour des législatives 2024, ben, on est toujours sur ces pourcentages. Les idées n'ont pourtant pas changé. Les idées de ce parti sont pourtant restées plus ou moins les mêmes. Rackiste, xénophobie, misogynie, et j'en passe. En moi, déjà, je ne vois pas. Rackisme, où ça ? Xénophobie, où ça ? Misogynie, alors là, son leader, c'est une femme. Rien que ça, je ne comprends pas. En fait, c'est des a priori. Bon, cette journaliste, je ne sais pas, peut-être qu'elle s'est renseignée en regardant, je ne sais pas, Nalmanach Vermeaux de 1972, époque de la création du Front National peut-être, mais je ne vois pas trop, est arrivée à la tête du Front National à l'époque, en 2011. Au cours de ses différentes campagnes, elle n'a cessé de se présenter comme étant une femme libre, une mère divorcée, et surtout, qui aime les animaux. Bah, c'est une femme. Elle est libre, d'ailleurs, elle est tellement libre qu'elle a foutu son papa dehors à coups de lattes, et qu'elle est une maîtresse-femme qui tient en main une sacrée troupe de bonhommes plutôt remuants. Une mère divorcée, bah oui, et surtout, qui aime les animaux. Bah oui, elle aime les chats. Il y en a qui sont toutous, il y en a d'autres sens, cacatouès, elle, son truc, c'est les chats. Elle mettait en avant son côté femme lambda, un profil qui correspond à celui de centaines de milliers de femmes en France. Bah, c'est pas... Bah oui, elle est anormale, ça je ne comprends pas. Autre chose qui marche bien chez les électrices de Rennes, c'est l'effet Bardella. Et elle est soi-disant sa tête de gendre idéale, à la tête du parti depuis 2021. Il a su séduire les plus jeunes, mais évidemment les femmes. Bon, cela peut paraître superficiel, mais aujourd'hui, beaucoup de Français votent uniquement pour une personne ou un personnage politique plutôt que pour un programme et des idées. L'apparence, le storytelling autour du personnage a toujours eu une place importante dans les campagnes électorales et par répercussion dans le choix des votes des Français. Tout le monde le sait, le cheval de bataille de l'extrême droite, c'est la sécurité et l'immigration, bien sûr. Un point qui intéresse particulièrement les femmes, Anne-Cécile Maelfert, la présidente de la Fondation des Femmes, a rencontré Anne, une électrice du RN, pour essayer de comprendre le pourquoi du comment. Au micro de France Inter, elle déclarait, selon elle, Anne, « C'est le mirage de protection offert par les extrêmes droites qui amènent les femmes à être conservatrices. En échange, elles se conforment à des rôles traditionnels, secondaires et aliénants, mais préfèrent les violences qui leur sont familières au risque de celles qui sont étrangères. » Alors là, je vous avoue que je suis un petit peu estomaqué. Est-ce que le fait que certaines femmes décident de voter RN, Rassemblement National, fait d'elles des sous-femmes, des femmes effacées, qui se mettent dans un rôle traditionnel, secondaire et aliénant ? Alors que moi, tout au contraire, je pense que de leur part, cela montre une bonne conscience de leur place, des risques auxquels elle s'en confrontait dans notre société, de leur place aussi. Et pourquoi une femme voterait RN et de fait choisirait un rôle traditionnel ? Je ne comprends pas. Moi, c'est des a priori, c'est des images d'épinal qui nous font là, qui ne correspondent à rien. Et oui, même si Jordan Bardella a assuré le 17 juin que les droits des femmes seraient défendus si le RN obtenait la majorité parlementaire, c'est en réalité un féminisme de façade. Bien qu'il ait évoqué les violences, les droits des disposés de son corps et l'insécurité, le chef du parti a oublié de dire deux, trois trucs qui viennent contredire toutes ses promesses. Bah tiens, dis-nous tout. Toutes ces fois où le RN a voté en défaveur des femmes, bah tiens, cette adhésion des femmes est préoccupante, d'autant plus quand on sait à quel point le RN peut être destructeur pour les droits des femmes et ceux des minorités. Ah bon ? Eh bien, dis donc. Eh, si c'est vrai, c'est très grave. En mai dernier, grève féministe alertait d'ailleurs sur le pouvoir de nuisance du RN. Le collectif dénonçait dans une tribune publiée sur Libération, oh là là, Libération, si c'est écrit dans Libération, c'est la vérité, l'instrumentalisation du droit des femmes par le RN à des fins électorales. Ah bon, les autres ne font pas... C'est ce qui définit un parti politique, l'instrumentalisation. Rappelant qu'au Parlement européen, le parti d'extrême droite s'abstient ou vote contre systématiquement à chaque avancée féministe. disons que son poids au niveau du Parlement européen étant nul, zéro, qu'il n'est participant d'aucune mesure, le fait de voter contre justement les lois proposées, c'est leur seul moyen en fait d'exister médiatiquement. Voilà. Donc, sachant que cela n'a aucune portée, puisqu'ils sont, ou en tout cas, ils n'étaient pas pertinents en nombre, eh bien, je ne vois pas très bien qu'est-ce qu'il y a d'étonnant. La preuve, avec cette liste non exhaustive, de mesures auxquelles se sont opposées les députés. En 2018, la plupart des députés RN étaient absents lors du vote sur la loi contre les violences sexuelles et sexistes. En 2022, 35 députés RN ont voté contre un projet de loi visant à accroître l'accès des femmes aux postes à responsabilité dans les fonctions publiques. Oui, là, ce n'est pas tellement contre les femmes que le vote du RN était celui-ci. C'est plus sur le fait que le RN refuse les quotas. Les quotas, en fait, donc, la discrimination positive, ça va en opposition avec la méritocratie qui est mise en avant par le Rassemblement National. Donc, il faut être logique aussi. Donc, bon, je veux bien croire qu'ils essaient de nous la faire à l'envers en nous faisant croire que c'est lié au fait qu'ils seraient anti-féministes, anti-femmes, etc. Non. Plus récemment, pour l'entrée de l'IVG dans la Constitution, le RN était le groupe s'étant le plus opposé au texte, avec 12 votes contre, contre 14 abstentions et 16 députés qui n'ont pas participé. Alors, déjà, la présidente du groupe et du mouvement, donc, Marine Le Pen a voté pour, ainsi que la majorité, puisqu'ils étaient 89, un truc comme ça. Donc, il y en a 12 contre. Oui, en fait, au RN, on est en démocratie, on laisse à chaque député son choix de conscience. Si, en conscience, il est contre donc l'extension dans la Constitution de l'IVG, eh bien, c'était leur droit. Donc, on ne leur interdit pas d'avoir un droit à un choix, de faire des choix personnels. Voilà. C'est le RN, c'est aussi ça. C'est aussi la démocratie interne. Peut-être quelque chose qui est étranger à d'autres parties. Les abstentions, il y a toujours des mecs qui sont en train d'aller à la chasse, etc. Et 16 n'ont pas participé. Voilà. Vous voyez, donc cet article était intéressant puisqu'on le voit bien, les choses qu'on leur reproche sont bien loin quand même, en réel, de l'énoncer de base puisque pour, quand on nous raconte ça, on nous dit que le parti est un parti anti-féministe. À quel niveau ? Comment ? Ou alors, c'est la vision des choses. De toute façon, si tu ne dis pas ouïe, à toutes les propositions qu'ils font, même les plus folles, eh bien, tu es anti, tu es anti eux. Donc, si tu es anti eux, tu es le mal incarné. Ils sont ridicules. Ils sont ridicules, comme à chaque fois. Mais, mademoiselle, nous fait bien plaisir une fois de plus. Donc, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de tout ça. Sont-elles folles, ultra folles, méga folles ? Est-ce qu'il y a un minimum de pertinence dans leurs propos ou alors, c'est moi qui étais pertinent dans les miens ? Mon argumentaire vous a-t-elle convaincu ? La leur plus ? Je ne sais pas. Dites-le-moi en commentaire. Mettez un j'aime aussi pour le référencement, pour le plaisir, pour le bonheur. Vous pouvez, si vous le souhaitez, vous abonner à la chaîne. Et pour ça, c'est tout simple. Vous cliquez sur abonnement et vous, eh bien, activez la petite cloche pour être mis au courant quand je sors une nouvelle vidéo. N'hésitez pas aussi à rejoindre la Congrégation de l'Anneau. Pour quelques centimes par mois, vous aidez votre serviteur et ça lui permet d'acheter un petit peu de beurre pour manger avec ses pâtes. Ça fait plaisir. Allez, à très vite pour une nouvelle vidéo sur un sujet qui m'a intéressé et qui, je l'espère, vous intéressera aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada